coucou guys aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de soupe bouteille ou donc c'est la recette de soupe à la viande avec des aubergines donc voici les main ingredients donc les ingrédients principaux donc c'est des oignons des pommes de terre une tomate une carotte et les aubergines donc préalablement j'ai lavé ma viande que là je vais mettre les oignons que je vais découper c'est ça en gros je découpe les oignons pour mettre dans la viande comme j'ai dit j'ai j'ai du no cost on font les épices percées aïe déjà que je mélange dans le frigidaire donc là j'ai mixé ça déjà je l'ai mis de côté donc là c'est juste pour assaisonner la viande pour assaisonner ma viande donc là je découpe mes oignons en gros dés pas besoin de faire des de les émincer ou quoi ou de faire un style juste en gros dés ou même en rondelles ça va parce que ça va tout ramollir quand tu vas commencer à faire frire la viande là je mets beaucoup d'oignons moi j'adore l'oignon honnêtement je mets beaucoup d'oignons dans tout toutes les sauces ont beaucoup d'oignons et aussi si tu veux avoir beaucoup de sauce faut mettre beaucoup d'oignons donc là je mets voici ma mixture de no cost donc il ya du persil de l'oignon vert de l'ail du poivron vert et un peu d'huile donc là je mets du poivre plus ma mixture et là je vais mélanger le tout je vais rajouter un petit peu de moutarde mais ça j'ai pas montré par exemple mais c'est optionnel vous pouvez ne pas rajouter de moutarde donc là je mets l'huile au feu dans la marmite à chauffer et pour savoir si l'huile est chaude ou pas un oignon ça fait l'affaire puis là je vais frire mes aubergines ça aussi c'est une étape optionnelle donc quand tu finis de frire des aubergines mais tu vas les retourner et ensuite tu vas les mixer donc tu peux les mixer avec un petit peu d'oignons ou un petit peu de tomates mais il faut éventuellement il faut les mixer donc là ils sont tous dorés tout je vais les retourner je vais les retirer du feu donc là j'ai découpé un petit peu d'oignons et de tomates pour mixer avec les aubergines que regarder et là ensuite je vais mettre ma viande que avec avec tout mon mélange je vais mélanger ma viande dedans et là il faut quand même laisser jusque ce que la viande de change de couleur là je vais mettre la pâte de tomates directement je mets je vais mettre deux cuillerées ou trois mais ça dépend de vous honnêtement mais j'ai mis juste une une cuillerée aujourd'hui parce que je voulais pas une sauce trop rouge donc là ça donne ça quand tu laisses frire donc la viande a changé de couleur les oignons ça fait de l'eau donc il faut laisser que ça ça sèche ça sèche un peu donc là on mélange mélange en mélange donc la sauce s'appelle ce poteau en guinée en poulard mais je sais qu'au mali font cette sauce là je sais pas comment il s'appelle ou au sénégal également des la sauce beaucoup de variétés mais c'est la même c'est la soupe à la viande honnêtement c'est de la viande avec des légumes et des sauces qui a des épices pour rendre ça bon donc là je rajoute ma mixture de d'aubergines d'oignons et de tomates dans ma sauce et on va mélanger tout ça et rajouter de l'eau je rajoute mes carottes et ma pomme de terre déjà et là regardez une fois que tout est la sauce est bien saucée genre tout est bien joli joli regardez ce que ça donne regardez ce que ça donne puis là j'ai rajouté de l'eau parce que c'est une soupe on veut pas une sauce et là on va laisser l'eau réduire donc quand ça réduit ça donne un peu ça ça fait comme une soupe bouillon à la viande pomme de terre c'est délicieux j'ai mis du gombo quand ça bouillait c'est c'est super bon vous même regardez la sauce là s'il vous plaît c'est très très joli et c'est très très bon regardez moi ça vous pouvez encore laisser réduire mais moi j'ai laissé comme ça parce que je veux que ce soit liquide donc là j'ai fait une petite un petit plait un petit plaiting que je vais mettre la sauce de côté comme dans top chef mais c'est jamais pareil avec les sauces africaines c'est difficile de les plaites honnêtement donc là je mets ma sauce de côté et c'est ça vraiment cette recette super simple super bonne ça c'est vraiment si tu veux manger quelque chose de différent en tout cas si t'es pas africain et que tu veux manger une sauce africaine commence par celle là parce que celle là est vraiment bonne tu vas aimer pas beaucoup d'épices juste de la viande et des oignons des tomates tout ça puis c'est bon vous même regardez est ce que j'ai besoin de parler plus encore regardez comment c'est beau s'il vous plaît regardez c'est trop trop beau alors si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et laisser un commentaire pour m'encourager parce que je veux faire beaucoup de vidéos maintenant et n'hésitez pas aussi à me donner vos suggestions parce que je sais qu'au mode à c'est un peu pareil à la fermée de la farine donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires bisous mes gens